Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir, la case et confort. Bonjour à tous et bienvenue dans Cases et Confort, l'émission qui vous permet de vous évader sans même quitter votre canapé. Cette semaine, nous clôturons nos épisodes inédits consacrés à la découverte des plus belles adresses de l'île Maurice avec un hôtel d'exception alliant raffinement classique et sensibilité moderne. On pose nos valises dans le sud de l'île, au pied de la légendaire montagne du Morne et des eaux turquoises d'un des plus beaux lagons de l'île Sœur pour visiter un resort de luxe qui vous propose de vivre une expérience allant au-delà de toutes vos attentes. Et pour en savoir plus sur cette bonne adresse et son histoire, nous partons à la rencontre de Jean-François Richard. Donc comme le nom le dit, nous sommes à l'île Maurice et aujourd'hui, on va vous présenter un peu une des plus belles adresses de l'île Maurice. Donc quitte à savoir, cette belle marque qui est le Saint-Régis est très liée à l'adresse. Donc aujourd'hui, le lieu particulier du Saint-Régis au Morne, avec la montagne du Morne qui fait partie d'un des héritages de l'Uensco aujourd'hui, ça c'est quelque chose de très important pour nous. Donc on va vous faire découvrir un peu le Saint-Régis et aujourd'hui, nous sommes accueillis avec l'équipe de la Villa du Saint-Régis, donc une des plus belles et des plus grandes villas de l'île Maurice. Donc où on commence un peu ? Donc l'histoire du Saint-Régis à Maurice commence un peu dans les années 2010, d'accord ? Il y a 50 ceux-là. Je suis un peu privilégié parce que j'ai fait partie de l'équipe de préouverture de ce beau resort aujourd'hui. Donc on a travaillé sur le projet depuis 2010 et on l'a ouvert en novembre 2012. Donc c'est un établissement qui est nouveau, c'est neuf, c'est magnifique, c'est beau, comme un peu on le voit juste autour de nous. Et la marque Saint-Régis, je vais dire aujourd'hui, c'est une marque qui est vieille, mais peut-être qui n'est pas vieille en même temps parce qu'on continue à la développer, donc dans le début du XXe siècle. Donc en 1904, la marque Saint-Régis a ouvert à New York, donc 5e avenue, une des plus belles adresses de New York, avec la famille Astor, donc une famille aristocrate de l'époque. Donc Maurice, c'est très simple, le monde, la plage du monde et la montagne du monde, donc avec 162 chambres, suites et villas dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, qui a ouvert avec de très beaux restaurants, donc 6 restaurants, très belles chambres, vous allez voir un peu l'état de l'esprit, c'est quoi ? C'est, on voulait avoir un établissement où vous revenez 300 ans en arrière, dans l'ère coloniale, vraiment, vous fermez les yeux, vous êtes au milieu des champs de canne à sucre, un beau manoir, une résidence secondaire, je veux dire, ça c'était vraiment l'esprit du Saint-Régis, et c'est l'esprit du Saint-Régis à l'île Maurice. C'est de faire évoluer cet héritage que nous a donné la famille Astor depuis 1904. C'est le cas de le dire, puisqu'une partie des fondements de ce complexe repose sur l'ancienne résidence d'une famille mauricienne privilégiée. Mais intéressons-nous pour le moment à cette somptueuse villa, véritable resort dans le resort, depuis laquelle les couchers de soleil n'auront jamais été aussi beaux. Avec ses nombreuses prestations intérieures et extérieures, cette villa se veut véritablement unique et spectaculaire. C'est une des plus belles villas de Maurice aujourd'hui, et une des plus grandes, un peu plus de 1600 m2, vous imaginez un peu déjà la superficie de l'endroit. Qu'est-ce qu'on a voulu faire à la villa ? C'est un service plus qu'exclusif et plus que personnalisé de ce qu'on fait déjà dans l'horizont. Comme vous avez dit, c'est un petit resort dans le resort lui-en-lui-même. Qu'est-ce que nous avons ici ? C'est une villa avec quatre chambres à coucher, donc des gens, ça vous donne un peu l'esprit, et c'est des chambres assez privatisées, parce que vous avez votre propre piscine avec ces chambres aujourd'hui. Et on vient avec un concept où c'est très aéré, comme vous voyez derrière moi, vous allez voir, c'est très ouvert. C'est cette vie à la mauricienne, c'est un décor un peu à la mauricienne qu'on a voulu réimplanter dans notre villa. Mais qu'est-ce qui est très important aujourd'hui ? C'est relié avec le service du majordome du Saint-Régis. Parce que le Saint-Régis à New York a été le premier établissement à lancer à l'époque, en 1904, un service de majordome dans un circuit hôtelier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Effectivement, le service majordome est une prestation phare pour cette enseigne depuis plus d'un siècle. L'essence même de ce service repose sur une attention discrète et personnalisée qui vous permet de savourer le plus rare de tous les luxes, le temps. Aujourd'hui, le service de majordome, c'est vrai que des fois on entend parler un peu qu'est-ce qu'un service de majordome ? Aujourd'hui, je veux dire, pour le Saint-Régis, c'est un mi-chemin entre l'héritage du service de majordome et avec la nouvelle technologie aussi d'aujourd'hui. Je veux dire, par rapport à la villa, aujourd'hui on a un service de majordome. Ici, vous avez cinq majordomes uniquement pour la villa. Le service de majordome viendra avec un chef personnalisé pour cette villa. Où est-ce qu'on fait la différence avec un service de majordome ? Je veux vous dire où est-ce qu'on fait la différence. C'est très simple. C'est que quand nous avons nos invités qui sont dans la villa ou qui sont à l'hôtel, par exemple, ils sont autour de la piscine, ils sont autour d'un petit verre, les majordomes, on les ressent, on ne les voit pas, on va dire. On ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Par exemple, vous avez fini votre verre, vous n'avez même pas à aller notifier un majordome, vous avez juste le temps de vous tourner la tête et de revenir, le verre, il n'est plus là. Il est débarrassé et vous êtes au service. C'est un service personnalisé. Donc, par exemple, pour la villa, tout le temps avant l'arrivée de nos clients, on a une liste de préférences par rapport à nos clients. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Le service, le luxe aujourd'hui, je veux dire, c'est une anticipation à l'expérience que nous donnons à nos clients. Je pense que ça, c'est très important. Et aujourd'hui, cette anticipation, ça passe à connaître le client, à connaître ce qu'il aime et à pouvoir s'adapter à ce client pendant une semaine, pendant deux semaines. Et on a même des clients qui viennent à la villa pour trois semaines. Donc, vous voyez un peu où on se situe. On a positionné cette villa en tant qu'élite à Limorice et nous sommes très heureux parce qu'elle marche très bien aujourd'hui. On s'occupe maintenant de la décoration de ce complexe et de ses 172 chambres essuies. Toutes situées à quelques pas de la plage, elles vous proposent une décoration contemporaine, influencée par la culture locale ainsi que des équipements dernier cri. Bref, de quoi profiter pleinement de ces vacances. Alors aujourd'hui, dans l'ère colonial que nous avons voulu retranscrire un peu au Saint-Régis, je pense qu'autour de vous, vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'on utilise ? Le bois. Je pense que c'est l'héritage un peu du bois d'ébène que nous avons à Limorice. Les roches volcaniques, je veux dire, c'est notre héritage. Et aussi, vous allez voir, beaucoup de coton que nous utilisons pour tous les rideaux, l'iterie, mais le coton d'Égypte aussi parce que je pense que c'est très lié à ça et ça donne des belles couleurs et aussi du lin. Donc, on est dans une ère très contemporaine avec le côté colonial et le côté un peu sophistiqué. Pourquoi ? Parce que nous, on veut faire du luxe, mais on ne veut pas faire du luxe qui soit très lourd. On veut que nos clients se sentent à l'aise chez nous et que quand ils arrivent, ils se sentent vraiment à l'aise. Et comme on dit en anglais, un peu le terme du laid-back luxury. Je pense que c'est ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on fait un peu dans le décor et dans le design un peu que nous avons trouvé au Saint-Régis. Donc, vous allez voir un peu si vous baladez autour. Et qu'est-ce qui fait partie aussi de ce décor, je vais vous dire. C'est la montagne en arrière planque, la mer en avant planque et aussi toute la végétation qui coule autour. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Pour se détendre dans un cadre apaisant qui invite à l'évasion, rien de tel que de faire un tour au spa. Ce véritable havre de paix vous décline des services et des soins sophistiqués pour offrir à vos sens une expérience unique. Alors, si je viens au spa maintenant, alors le spa, c'est quelque chose, le spa Eridium au Saint-Régis. Pourquoi ? Le spa, uniquement le spa, fait 2000 m². Vous imaginez un peu, alors c'est plus grand que la villa qui se trouve autour de nous. Donc, dans ce spa, on a les cabines. Maintenant, nous avons des cabines qui sont un peu en du commun. Je veux dire, il y a des cabines de couple, mais les cabines de couple, vous pouvez passer toute la journée dans la cabine. Pourquoi ? Parce qu'on a le côté soin, le côté hamam privatisé pour les couples et un côté bien apaisant. Donc, vous êtes vraiment dans une suite spa. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et tout ce qui vient avec. Parce que nous utilisons aussi beaucoup les produits de l'île Maurice. Et nous utilisons aussi en même temps les produits Valmont que nous avons au spa, qui est une marque très connue dans le monde entier. Et je pense que ça, ça amène vraiment la qualité et l'expérience que nous voulons faire avec nos spas. Après s'être prélacé dans une chambre à la fois accueillante et chaleureuse et avoir vécu une expérience sensorielle unique au spa, il est temps de déguster des mets raffinés dans l'un des six restaurants que nous offre ce resort. Et en attendant d'y goûter, le chef va faire voyager nos papilles. Ce qui est le plus important, c'est quoi ? C'est faire le tour du monde au Saint-Régis. Et aussi des endroits. Donc, on fera le tour du monde. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, le restaurant principal, par exemple, il est au manoir. Il s'appelle le manoir. Donc, déjà, vous êtes dans un cadre où vous avez un peu le sol en marbre de l'époque. Je pense que ça, c'est important. Le cadre déjà du manoir. Et le manoir, c'est un mélange un peu de cette cuisine française qui est l'héritage de Maurice, de l'époque, mais qui est un peu mélangé à la cuisine créole aussi, qui est très important. Donc, ça, c'est un peu la cuisine fusion du manoir. Maintenant, quand on bouge un peu, un lieu pittoresque, on va dire, c'est le Boothouse. Vous êtes devant la mer. Vous avez cette belle mer devant vous. Un très beau lagon. Quitte à savoir aussi au monde, c'est un des lagons les plus larges de l'île Maurice. Et là, c'est vraiment axé sur les fruits de mer. Un peu l'héritage de ce que nous donne la mer aujourd'hui, lié à la restauration. Si vous bougez un peu plus loin, vous aurez la cuisine indienne. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'on a voulu faire avec la cuisine indienne, on n'a pas voulu la sophistiquer, mais on a voulu vraiment donner quelque chose de très typique. Et ceux qui veulent aller un peu vers l'Asie, parce que je veux dire, Maurice, c'est un peu le carrefour de la gastronomie. Donc, on a aussi le restaurant Hatsuko, qui est un peu plus japonais. D'accord ? Mais juste à côté, le floating market. Pourquoi floating market ? En fin de compte, on a voulu recréer un peu un marché asiatique, mais flottant. Et maintenant, le petit restaurant, le sixième restaurant que nous avons, c'est vraiment la table du chef. Elle est appelée inspiration. Pourquoi ? C'est juste l'inspiration du chef. Je me rappelle un peu à l'école, à l'école de Tholi à l'époque, on vous donnait un panier, et puis il fallait construire quelque chose autour de ça. Mais c'est ce que fait le chef, mais avec des produits nobles. Donc là, vous dînez directement dans la cuisine, avec le chef, et vous avez toute l'équipe autour. C'est une brigade, je veux dire, la brigade de cuisine, c'est la plus importante, et vous avez tout ça autour de vous. Et là, vous avez vraiment l'expérience de ce qui se produit derrière le pass du chef, comme on nous dit. Donc voilà un peu le tour de nos restaurants au Saint-Régis. C'est l'occasion ou jamais de faire de nouvelles expériences culinaires. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas encore convaincus que ce complexe est une bonne adresse pour profiter pleinement de vos vacances à Maurice, vous risquez de changer d'avis après avoir entendu Jean-François. Venez vraiment découvrir ce qu'on fait en authentique, dans du luxe très apaisant, comme on dit. Et nous, nous sommes là, nous sommes là pour vous, je pense que ça, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, on ne veut pas donner un service, mais on veut donner une expérience. Donc si vous voulez vivre une expérience différente, venez au Saint-Régis, parce que Saint-Régis, c'est une adresse aujourd'hui. Voilà qui conclut notre visite dans ce resort de luxe niché sur la légendaire péninsule du Morne et notre visite sur l'unisseur à la découverte des plus belles adresses. Merci encore Jean-François Richard de nous avoir accueillis et de nous avoir présenté ce complexe unique et raffiné à la fois ancré dans le passé, mais aussi tourné vers l'avenir. Merci également à tous ceux qui nous ont permis de partager avec vous ces lieux uniques. Quant à nous, on se quitte sur ces belles images et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Cases et Confort. Très bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir, Cases et Confort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada